Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jacques Ravenne, Bonjour Nico Tachian, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nico Tachian, réalisateur, scénariste et romancier, auteur notamment d'Avalanche Hôtel et votre dernier livre, c'est celui-ci, La Lisière, publié chez Calman Lévy. Jacques Ravenne, éditeur, scénariste et romancier, co-auteur avec Eric Giacometti des aventures du commissaire Antoine Marcasse et de celle de Tristan Marcasse. Le sixième tome de votre saga du soleil noir, qui le met donc en scène, c'est celui-ci, Le Graal du Diable, et c'est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va parler, Jacques, évidemment, de cette dernière aventure, mais avant cela, j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps, puisque cela fait près de 20 ans que vous co-écrivez des romans avec Eric Giacometti, des polars qui mêlent imaginaire mystique et référence historique. Et j'aimerais juste un instant qu'on revienne au début de cette aventure commune, parce que c'est rare, deux auteurs qui travaillent ensemble, d'autant plus aussi longtemps. Tout a commencé, je crois, par une lecture partagée comme un secret, celle du Trésor maudit de Rennes-le-Château, de Gérard de Cède. Expliquez-nous, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Comment est-ce que vous avez eu ce goût de la résolution des intrigues ? Et comment est-ce que vous avez été amenés à réellement écrire ensemble des romans ? Ce qui est rare, c'est deux co-auteurs qui écrivent ensemble. Ce qui n'est pas rare du tout, c'est qu'il y en a un qui fasse tout, moi, et lui qui ne fasse rien. Ça, c'est commun. Vous savez, c'est un garçon célèbre. Il met sa signature et moi, je gratte devant. Non, alors, plus sérieusement, effectivement, Eric et moi, nous étions tous les deux au lycée à Toulouse. Et on a eu un problème à Toulouse, un problème existentiel, mais vraiment très important. C'était l'inintérêt total pour le rugby. Alors ça, quand vous êtes de sexe mal au lycée et que le rugby ne vous intéresse pas, vous perdez beaucoup quand même au niveau de notoriété. Et donc, on se passionnait pour les mystères ésotériques. Et vous savez que quand on est dans le sud-ouest, les cathares, les tampillés, Rennes-le-Château, évidemment, ça inerve l'imaginaire. Et on s'est retrouvés tous les deux dans la cour de récréation à lire le même bouquin qui, effectivement, était un livre sur les trésors de Rennes-le-Château. Et puis quand on a passé un petit peu la terminale, on est allé faire des fouilles. Donc, bon, à Montségur, on n'a même pas eu le temps d'y arriver. Mais ceci étant dit, à Rennes-le-Château, nous sommes allés faire des fouilles. Je me souviens toujours, d'ailleurs, quand on est sortis de la voiture que Eric avait scrupuleusement empruntée à sa mère, on a eu, je sais pas quelle idée, mais on s'est arrêté dans une EHPAD. Et les retraités qui étaient devant ont regardé ces fous avec des pioches et des trucs. Et on dit, pauvre dingue, un Occitan. C'est là qu'on a compris qu'on ne trouverait pas le Graal. Et ensuite, quelques années plus tard, on s'est retrouvés. Moi, à l'époque, je faisais de la politique dans un département voisin. Mon co-auteur était déjà journaliste. Et on s'est dit, tiens, c'est curieux. Il n'y a jamais eu de création d'un personnage de flic un peu passionné par les questions de mystère et d'ésotérisme. Et donc, on a créé ce personnage d'Antoine Marcas, qui est flic et franc-maçon. Mais pas un franc-maçon sauveur de l'humanité. Un franc-maçon terriblement humain, avec ses doutes, avec ses rêves, avec ses idéaux. Et je crois que toute l'aventure de ces 20 ans, ça a été finalement quelque chose qui est un petit peu à notre image. Confronter quelqu'un qui a des valeurs à la dureté du monde et voir comment on y réagit. Et on va évidemment parler de Tristan Marcas et de la façon dont vous travaillez réellement tous les deux. Comment est-ce qu'on construit une intrigue ? Comment est-ce qu'on fait en sorte de tenir le lecteur d'un bout à l'autre ? Alors, c'est évidemment un enjeu pour tous les auteurs, pour toutes les autrices, quel que soit le genre de livre que l'on publie. Mais encore plus quand on publie du polar ou du thriller. Mais avant cela, avant de parler de l'intrigue, de ce graal du diable, j'aimerais, Nico, qu'on revienne aussi rapidement sur votre parcours. Puisque votre premier roman, vous l'avez publié en 2015. Avant cela, vous aviez déjà publié des bandes dessinées et écrits pour la télévision. Vous avez donc tôt eu envie de raconter des histoires. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le roman ? La capacité justement à jouer avec ce qui est invisible, à créer des ambiances qui vont être différentes pour chacun des lectrices et des lecteurs selon ce qu'ils vont projeter dans l'histoire. Qu'est-ce qui vous plaisait pour compléter finalement l'éventail des supports avec lesquels vous jouiez déjà ? En fait, la réponse est assez simple. Ce qui m'a intéressé dans le roman, c'est la liberté. Moi, ça faisait 15 ans que je travaillais pour la télévision. Alors autant dire le bagne. Et je pense que quand toutes les personnes qui sont dans un univers où il y a énormément de contraintes créatives, puisque le scénario audiovisuel, en fait, c'est une oeuvre qui est collective, dans laquelle on est en fait un maillon d'une chaîne, et d'une chaîne de contraintes finalement, eh bien on peut l'ornier un peu par la petite fenêtre et voir que peut-être l'herbe est plus verte ailleurs, donc le roman. Et cette fenêtre, pour moi, ça a été Franck Thillier. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a créé la série Alex Hugo avec Franck il y a 10 ans, donc il y a même plus que ça presque, j'arrêtais pas de dire à Franck, et puis sinon il y a aussi cette histoire, et puis on pourrait aussi faire ça, et pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça ? Et il me disait, mais en fait, pourquoi t'écris pas des livres ? C'est-à-dire, il est beaucoup plus vite. Pour toi, tu serais plus libre. Et en fait, je l'ai tout simplement écouté. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'étais confronté au grand dilemme qu'on a quand on veut devenir écrivain, qui est qu'on doit... Je sais pas si cette personne va récupérer sa voiture ou pas. Qui est que l'on doit quitter quelque chose. Quand on devient écrivain, on quitte quelque chose parce que c'est quand même un risque. D'abord, un risque financier majeur, puisque je pense que le succès en littérature est quelque chose qui est loin d'être garanti. Ensuite, c'est aussi un risque de vie, parce qu'en fait, devenir écrivain, c'est rentrer dans d'autres rythmes de vie, c'est travailler chez soi, etc. Et en fait, Franck m'a donné sa méthode. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, tu pourras continuer à écrire des scénarios, je vais t'expliquer comment on fait. La méthode miracle de Franck. Est-ce que vous voulez que je vous livre cette méthode ? Mais bien sûr, parce que moi, je vous ai entendu raconter comment vous, vous travaillez. Donc je vais voir si c'est la même ou si en fait, ça n'a pas du tout marché pour vous. Alors, cette méthode, elle était très simple. Il m'a dit, tu sais, tu sais écrire, puisque tu écris depuis des années. Donc le problème, elle n'est pas sur l'écriture en tant que telle. Il dit, tu sanctuarises une heure par jour sur ton projet tous les jours. En gros, tu te mets en tête que contrairement au scénario qui est plutôt un sprint, le roman, c'est un marathon. Tu le commences et tu sanctuarises. Et j'ai appliqué sa méthode. Tous les jours, très, très tôt le matin, j'ai pendant une heure travaillé sur mon premier roman. Et tous les jours, je faisais contrôle A ou pomme A en fonction de votre système d'exploitation statistique pour voir combien de caractères j'avais écrits sur mon ordinateur. Généralement, c'était dans les 6-7 000 caractères. Et ça s'accumulait, ça s'accumulait. Puis au bout d'un mois, j'avais 100 000, 200 000. Et j'ai eu mon premier roman comme ça par quelque chose de très mathématique qui ressemble d'ailleurs beaucoup à l'esprit de Franck, ancien informaticien Franck. Et ça a très bien fonctionné pour moi comme ça. C'est comme ça que je suis arrivé au roman. Et c'est vraiment la liberté derrière de faire ce que je voulais qui m'y a attiré. On parle aujourd'hui plus particulièrement de thrillers. Qu'est-ce qui vous plaît l'un et l'autre dans cette exploration du mal, de la violence ? Qu'est-ce qui, pour vous, en tant qu'auteur, est passionnant dans cette exploration-là, de cet aspect-là de l'âme humaine ? Nico ? Moi, ce qui me plaît, c'est la lueur qui existe au bout de cette obscurité, en fait. C'est pas l'obscurité. En fait, l'obscurité, je suis comme tout le monde, je la subis. Et elle imprègne très naturellement mes récits parce qu'en fait, c'est juste la vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment... Ce qui m'intéresse, par contre, c'est de montrer qu'au bout de cette obscurité, il peut y avoir des pistes de réflexion, voire des lueurs d'espoir, d'une étincelle d'espoir. Et en fait, finalement, je me rends compte que mes récits sont plutôt comme quelqu'un qui ferait de la sculpture et qui aurait un bloc un peu brut. Et puis, petit à petit, en fait, ce qui reste, c'est la chose qui est belle. On a enlevé tout ce qui était autour. Et dans mes récits, j'essaie toujours de garder ça. C'est-à-dire que même si on est sur des affaires sordides, même si on est sur des histoires dures, avec parfois des scènes difficiles, quand on lâche le roman, on n'a pas juste envie de se pendre. On se dit plutôt qu'il y avait un peu d'espoir au milieu de tout ça. Il y a encore du public là, donc effectivement. Jacques ? Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le thriller et le roman policier. Le roman policier, tel qu'on le conçoit en France, c'est la description d'un milieu social à travers une enquête. Vous avez un meurtre et quelqu'un va enquêter pour trouver le coupable. Et l'enquête va permettre de réfracter ce milieu social. Le thriller en France, c'est un autre choix. L'environnement social ne l'intéresse pas forcément. Ce qui l'intéresse, c'est l'âme humaine. Et dans l'âme humaine, ce qui est, Nicolas l'a dit, la représentation du mal. Partant du principe en fait que, contrairement à ce qu'on peut penser, un tueur en série, un personnage diabolique, quand on le regarde dans la réalité, c'est d'abord chacun d'entre nous. Avant que d'être ce qu'il est, ce qu'il devient, c'est un personnage qui nous ressemble tous. Et le thriller explore cette donnée. C'est-à-dire qu'il ne part pas du principe que le mal tombe du ciel. Il parle du principe que, selon les circonstances, à un certain moment, vous pouvez basculer dans le mal. Et ce qui fait la caractéristique des livres qu'on écrit avec Nikos, c'est aussi leur construction. C'est-à-dire qu'un thriller doit être construit exactement comme une montre. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une montre, vous dites, sous ces rouages, ça sert à quoi ? On a cette impression qu'en fait, on n'y comprend rien. Mais un thriller, vous connaissez le début, il faut savoir la fin, tous les rouages doivent s'emboîter les uns dans les autres, et c'est à ce moment-là que ça peut marcher. Et ce qui est fascinant, c'est que pour décrire la pulsion du mal, il faut la méthode la plus précise possible. Et on va évidemment en parler de tout ce travail que vous faites de documentation en amont de l'écriture, et puis de travail sur le plan, qui est un travail, une étape essentielle dans votre écriture. Mais avant cela, j'aimerais que l'on parle des histoires de ces deux romans, avant de rentrer un petit peu dans la mécanique d'écriture de manière plus générale. Nico, dans la Lisière, on est au tout début sur une route en pleine nuit. Viviane, Adrien et leur fils, Tom, roulent dans les monts d'Arré. Ils se rendent chez la mère d'Adrien. Je le disais, c'est la nuit, il y a un temps orageux. Ce sont des éléments que vous aimez beaucoup et qu'on retrouve beaucoup dans cette littérature. Et soudain, un choc, Adrien s'arrête, il descend de la voiture pour voir ce qui s'est passé. Il va ouvrir le coffre. Tom a envie de faire pipi. Donc, il sort de la voiture également. Viviane se retrouve seule dans la voiture. Et d'un seul coup, elle n'entend plus de bruit. Elle ne les voit pas revenir. Donc, elle sort de la voiture à son tour. Et là, Adrien et Tom ont disparu. Et voilà, elle va être perdue. Elle se retrouve seule sur cette route tracée au cœur des ténèbres. Ce sont vos mots. Et apparaît une silhouette, un homme avec une hache à la main. Elle va échapper à cette silhouette, à cet homme. Le lendemain, les policiers ne vont pas retrouver la trace ni d'Adrien ni de Tom, mais pas non plus de la voiture, ce qui laisse un espoir. Peut-être qu'ils sont quelque part, même si elle a vu du sang, même si on se dit qu'il y a quand même quelque chose de sordide qui s'est passé. Il y a toujours cet espoir quelque part. Et surtout, il va y avoir l'enquête officielle. Et du côté de Viviane, il va y avoir des allers-retours entre la réalité et des rêves. Des rêves dans lesquels elle a le sentiment que se cachent des indices. Elle va revivre la journée précédente, cette fameuse nuit sur la route. Et c'est un dispositif extrêmement intéressant. Elle est perdue, nous aussi. Est-ce que c'est le rêve ? Est-ce que c'est la réalité ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce dispositif, dans ces allers-retours, qui jouent parfois avec aussi l'idée de folie, de bascule ? Vous brouillez les repères. Voilà. Comment est-ce que vous avez pensé ce rapport au réel et la façon dont cette intrigue allait avancer avec ces allers-retours entre la réalité et le rêve ? Pardon, c'était long. Cette question me permet de rebondir totalement sur ce que disait mon camarade. C'est qu'en fait, un thriller, c'est effectivement très construit. Il y a une technique, il y a des outils, il y a une boîte à outils même, qu'on utilise tous les mêmes outils, mais ça donne des résultats différents parce qu'on n'a pas la même sensibilité pour chacun des outils. Donc des fois, il y en a qui utilisent le suspense, d'autres qui vont utiliser des énigmes, d'autres qui vont être dans la chasse au trésor, etc. Moi, dans ce roman, une fois que j'avais trouvé mon cadre, donc les mondes arrêts, avec son atmosphère qui va avec, parce qu'il pleut dans mes romans, mais il pleut aussi dans les mondes arrêts. Ce n'est pas moi qui l'ai imposé, c'est comme ça. Et mes personnages, ce qui m'importe, c'est de trouver la structure narrative de mon roman et qu'elle ne soit pas la même que le précédent. Parce qu'en fait, on a vraiment des difficultés dans le thriller, c'est que chaque année, la plupart d'entre nous écrivent un roman par an, et chaque année, il faut arriver avec une histoire originale et une nouvelle structure. Parce qu'en fait, comme c'est très technique, si on appliquait le schéma classique, on aurait un mortre début, trois fausses pistes, le tueur, on l'a vu, il est passé, et puis en fait, à la fin, il est sorti du chapeau, c'était la technique classique un peu à la Agatha Christie, même si Agatha Christie a beaucoup complexifié ses récits et ça reste un maître du genre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de se remettre en cause là-dessus. Donc effectivement, la structure que j'ai trouvée pour ce roman, c'est d'avoir deux moteurs narratifs puissants qui sont deux enquêtes. Une enquête dans le réel. Le réel, c'est les flics, c'est la police, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et une enquête dans la psychologie d'un des personnages qui est en stress post-traumatique. Donc en fait, à travers les mécanismes du stress post-traumatique, j'ai pu permettre à mon héroïne de s'interroger elle-même sur ce qu'elle croyait être la réalité dans sa vie. Donc du coup, avec deux moteurs, j'avance comme deux lignes parallèles et j'ai un personnage relais entre ces deux lignes qui est une psychiatre qui est à la fois dans le réel et dans la psychologie et qui donne des clés de compréhension et qui permettent de passer de l'un à l'autre. Ça montre un peu le côté, toi tu disais, intérieur d'une montre, moi j'ai envie de parler de mécanique, mais c'est la même chose. Le côté, quand on ouvre le capot, en réalité, c'est beaucoup plus construit qu'on ne pourrait le croire en fait. C'est beaucoup plus pensé qu'on ne pourrait le croire. Et c'est très important dans un thriller d'avoir ce moteur et de ne pas partir... Parce que sinon, on revient à des ficelles, ce qu'on appelle les ficelles. C'est-à-dire que c'est ce qu'on sait faire le mieux. Et chaque roman, ça peut être un excellent roman, mais chaque roman se ressemblera parce qu'on réutilisera ses ficelles, c'est-à-dire ses facilités qu'on a. Alors moi, en fait, à chaque fois, c'est un des éléments fondamentaux de mes recherches. C'est de quelle manière je vais raconter cette histoire. Jacques, on parlait de ces deux lignes dans le cas du roman de Nico entre la réalité et le domaine des rêves. Dans le Graal du Diable, nous sommes entre deux époques. Nous sommes dans le Paris occupé de 1944 avec Tristan Marcas et au XVe siècle avec le prince Vlad Dracule dans les Carpathes. Est-ce que vous pouvez, un, nous présenter rapidement Tristan Marcas puisqu'on a parlé d'Antoine tout à l'heure mais pas encore de Tristan et surtout, nous raconter comment, pourquoi vous avez décidé de nous entraîner dans les Carpathes ? Tristan Marcas est né d'une idée et d'une réalité. L'idée, c'était de se dire finalement, si je m'étais retrouvé entre 1939 et 1945 et si j'avais eu l'âge de mon personnage, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et j'ai toujours détesté les gens qui m'ont répondu « Au moins, j'aurais été du bon côté ». Ça, j'ai toujours aboré ça. Et je crois que le personnage est né de ça. De se dire finalement, dans des situations aussi exceptionnelles, on cherche d'abord à sauver sa peau. Et ce personnage-là, au fur et à mesure de... On en est au sixième roman le concernant, il va tenter de sauver sa peau, sauver aussi la peau de la femme qu'il aime. Ça commence à faire beaucoup, surtout que maintenant, elle est enceinte. Et pour ça, s'il faut travailler avec les Allemands, il travaille avec les Allemands. S'il faut travailler avec les Anglais, il travaille avec les Anglais. Si c'est les Américains... Et donc, il va se vendre. Et chaque fois, en développant évidemment un drame humain qui est que chaque fois qu'il vend un peu plus son âme au diable, il se rend compte qu'il lui reste plus grand-chose et que peut-être même ça ne sert à rien. Et là, dans le cas présent, mais je pense que Nico en reparlera, il y a toujours une idée à la base d'un roman. Nous, c'est une chose tout à fait incroyable. On est tombés. C'est fou. En 1944, automne 1944, sur une étude qui a été faite après-guerre. Sur une région proche de la Serbie qui s'appelle le Banat. Dans le Banat, il y avait des colons allemands depuis le 18e siècle qui étaient des agriculteurs. Et ils étaient en conflit ouvert avec les résistants yougoslaves, dirigés par Tito. Et je ne vous dis pas les horreurs des deux côtés parce que les camps ne se faisaient aucun quartier. Sauf que là, dans cette étude historique, on s'aperçoit tout à coup qu'une partie des partisans résistants, quand ils s'attaquent aux Allemands, ne les tuent pas, ne les massacrent pas, ne les torturent pas, les égorgent et boivent leur sang. Et qu'on a, en pleine guerre mondiale, une épidémie de vampirisme pendant 3 mois. Et chose très étonnante, ces commandos de résistance sont dirigés par une femme. Elle a un surnom, c'est Nada la Noire. Quand vous avez déjà ça, vous vous dites... C'est déjà romanesque. C'est superbe. Et en creusant, on s'aperçoit que le producteur du film Nosferatu, en noir et blanc, qui a terrorisé des générations entières, faisait son service militaire dans le Banat. Et que c'est justement parce que cette région était marquée par le vampirisme qu'il a créé le Nosferatu. Quand vous y rajoutez que dans le Nosferatu de Murnau, le profil du personnage, avec son nez busqué, son front haut, les nazis s'en sont servis pour représenter le juif. Là, vous avez déjà quasiment tous les éléments pour construire un thriller. Et le but, justement, et c'est pour ça qu'il y a une partie historique sur le véritable personnage de Dracula, Vlad Tepes, Vlad Lampaleur, c'est un petit peu toujours le même. C'est-à-dire, c'est de se dire, voilà, comment le mal va naître dans le cœur d'un homme ? Et dans le cas du personnage historique de Dracula, eh bien, rien ne le prédispose à ça. Il va se passer un événement et ces événements vont s'enchaîner les uns après les autres. Et il va finir dans cette fameuse légende de Vlad Lampaleur, puisque en Roumanie, c'est un héros national. C'est celui qui a tué le plus de Turcs que tous les autres. Imaginez ce que ça serait en France. Mais je repense à ce que disait Nico. Le thriller, c'est cette proximité qu'on a tous avec le mal. Au début, l'histoire de voiture. Je l'écoutais et je me disais, voilà, je suis avec mon fils. Mon fils conduit la voiture. Il est jeune, très jeune. Je suis dans cette petite route de Corrèze que je connais très bien. Et puis, on honneurte quelque chose. Moi, je suis convaincu que c'est un chevreuil parce que ça m'est arrivé toute ma vie ici. C'est pas un chevreuil, c'est un homme. Qu'est-ce que je fais ? Mon fils a 18 ans. Je le dénonce, je fous sa vie en l'air. Je ne le dénonce pas, c'est une vie que je viens de foutre en l'air. Mais le mal, ça y est, il est là, il a le choix. Sauf que ça, ça peut arriver en n'importe quel moment. Vlad Dracula, c'était quelqu'un de banal. Et c'est devenu sans doute le tueur le plus célèbre de la fin du Moyen-Âge. Je rappelle pour la petite histoire que les Turcs avaient levé contre lui une armée dont les textes disent qu'elle était innombrable. Et il a capturé l'avant-garde. Il a fait abattre une forêt entière. Il a taillé tous les arbres en forme de pâle. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est. Il a planté les pales sur une vallée. Il a fait empaler toute l'avant-garde Turc. Quand l'armée est arrivée, 120-150 000 hommes, l'armée est repartie. Tellement la peur a été grande de finir comme ça. Comment d'un jeune homme distingué, cultivé, brillant, on arrive à ça ? Vous avez employé le mot légende. Nico, on retrouve dans la lisière les légendes du pays aussi. Le trou de l'enfer, notamment. Ça aussi, c'est assez passionnant de travailler sur ces légendes. Il y en a tout le temps, il y en a dans beaucoup de lieux. Et de jouer sur cette frontière avec le domaine du possible. C'est-à-dire que les légendes, on se dit, non, c'est pas possible, c'est une légende. Mais il y a toujours le... Et si jamais ? Mais en fait, les légendes comme les symboles sont des outils puissants. Pourquoi ? Parce qu'ils infusent dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire que quand je vais utiliser la mythologie bretonne dans la lisière, je raconte des histoires que la plupart de mes lecteurs ou de mes lectrices qui sont plus ou moins originaires de cette région vont me dire « Ah, mais c'est exactement ce que ma grand-mère me disait ou mon arrière-grand-mère racontait, etc. » C'est-à-dire que j'ai déjà un point commun avec mes lecteurs et un point de réalité, de proximité, je dirais. Puisqu'en fait, pour rebondir encore une fois, moi, je commence cette histoire dans une voiture avec un couple normal, enfin une famille normale qui est dans une région normale parce qu'on n'est pas non plus au fin fond d'un pays qu'on ne connaît pas. On est en Bretagne. Je donne le nom de la nationale où ils sont et beaucoup de gens la connaissent très bien. Et tout d'un coup, il se passe un truc qui n'est pas si dingue que ça et qui va répercuter tout le récit derrière. Bon, c'est une manière de créer de la proximité immédiate avec mon lecteur. C'est encore un outil, en fait. C'est malheureux parce qu'on a l'impression de faire de nous des mécaniciens. Mais en fait, après ça, nous, on ne le mentalise pas. Quand on raconte des histoires, ça devient des outils qu'on utilise pour raconter une histoire sans même le mentaliser. Mais du coup, le folklore que j'ai utilisé qui est autour de l'encou, autour des intersignes, des intersignes magnifiques, enfin magnifiques réseaux de symbolisme qui permettent en fait par exemple, je vais l'illustrer par un exemple précis pour que vous compreniez ce que c'est. Vous avez une grand-mère qui va vous raconter qu'un jour, elle était dans la cuisine et elle a vu par la fenêtre de la cuisine une petite flamèche qui s'est éteinte au bout de quelques minutes. Et puis trois semaines après, le tonton Albert est décédé et son corps était là et on avait allumé une bougie et elle s'est retournée et elle a vu la même flamèche et là, elle a compris qu'on lui avait envoyé un signe de mort. Bon ben, il y a des milliers de récits en Bretagne qui décryptent tous ces signes de mort qui sont en plus en fonction des... en fonction presque des métiers des gens. C'est-à-dire que si tu es marin et que tu rêves d'une marée, ça veut dire que tu vas mourir en mer. Et tous ces signes, en fait, forment une espèce de tronc commun de folklore. On est dans le folklore, vraiment. Je dirais le fantastique folklorique qui permet, en fait, en allant puiser dedans mais en le concrétisant pour les gens, d'avoir presque une base de se dire ah ben oui, mais ça, j'y crois. Moi, j'y crois aussi. Et c'est ce que fait ce roman. C'est-à-dire que ce roman, en fait, quelqu'un qui a surmi un traumatisme lié à une disparition, va se mélanger toutes ses croyances à l'intérieur de son psychisme et tout ce que mon héroïne voit, en fait, est un mélange de spiritualité, de psychologie et de faits réels et elle doit trouver une énigme au milieu de tout ça. Et cette énigme, il se trouve qu'elle se trouve au lieu, à un lieu hautement folklorique qui sont les Mondaris en Bretagne. Et il y a le Youdig. Pardon ? Le Youdig. Le Youdig, bien entendu, qui est la porte de l'enfer Alors, le Youdig, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. En fait, c'est pas du tout drôle. C'est-à-dire qu'il faut se dire que les Mondaris, c'était des tourbières, les plus grandes tourbières d'Europe pendant très longtemps. Elles ont été démantelées parce qu'on y a construit une centrale atomique et donc on a exproprié un certain nombre de personnes de leurs biens pour pouvoir faire un lac de réserve qui a en fait englouti ces tourbières. Mais il reste cette lande noire et au milieu de cette lande noire, il y a un trou qui s'appelle le Youdig qui est un trou dont on dit qu'il est sans fond qui serait une porte des enfers. Mais ça s'est concrétisé de manière très puissante au Moyen-Âge puisqu'en fait, toutes les personnes qu'on suspectait d'être des sorcières, donc principalement des sorcières, on allait les mettre dans le Youdig. Puis après, quand on n'a plus pu tuer les gens aussi facilement, en fait, les curés mettaient l'âme de ces sorciers dans des chiens noirs qu'on noyait dans le Youdig. Et puis finalement, c'est ces curés qui sont parsés dans le Youdig un peu plus tard après la Révolution. Donc il y a ce trou qui est très chargé de cette porte des enfers quand même qu'on voit, qu'on peut voir la porte des enfers si on a envie, que j'utilise et qui est bien entendu l'Ankou, c'est la terre de l'Ankou, l'ouvrier de la mort qui va venir vous prévenir et vous emporter. dans ces enfers par ce trou. Et ce lieu, ces paysages sont évidemment extrêmement importants et je vous entendais raconter, c'était à propos d'Avalanche Hôtel que lorsque vous travaillez, lorsque vous vous documentiez, c'était essentiellement visuellement dans un premier temps. Avalanche Hôtel, c'était partie d'une photo pour laquelle vous aviez eu un coup de foudre, en tout cas, vous avez eu un coup de foudre pour le lieu. Ensuite, vous êtes documenté, vous avez été voir, vous racontiez aussi à ce moment-là que vous aviez sur votre bureau des photos justement pour écrire en étant dans l'ambiance du roman que vous étiez en train d'écrire. Est-ce que c'était aussi le cas pour ce roman ? Parce que, évidemment, que c'est une part essentielle du récit, le lieu dans lequel l'intrigue prend place. Oui, parce que dans les fameux éléments de la boîte à outils, moi, l'atmosphère est très importante. C'est-à-dire que tous mes romans sont dans des lieux très précis dans lesquels le lieu lui-même est un personnage très important. Et donc, je sais dès le début que pendant au moins 8 mois de ma vie, il va falloir que je sois capable de me projeter en immersion dans ce lieu. Donc, généralement, en fait, passer la documentation visuelle, je vais sur place parce que, bien entendu, quand tu vas sur place, tout change. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu captes des choses qui sont beaucoup plus puissantes et que tu peux rappeler et que tu peux invoquer au moment où tu écris parce que si tu as besoin d'être perdu au milieu de cette lande et que tu as été perdu au milieu de cette lande, ce qui nous est arrivé puisqu'on y est allé avec ma campagne et qu'on a mal calculé nos horaires de rando et on a fini, en fait, dans la lande, de nuit, avec notre portable lumière et sous l'orage, c'est-à-dire un peu ce qui se passe dans le roman à un moment. Donc après, c'est beaucoup plus facile pour moi de l'écrire si je l'ai vraiment vécu. Et du coup, j'ai cette manière de travailler qui est toujours de me rapprocher le plus possible et c'est par facilité parce qu'après, je sais que quand je vais écrire, ça ira plus vite, tout simplement. Jacques, je le disais tout à l'heure, chacun de vos livres vous demande un très gros travail de recherche, de documentation. C'est une partie essentielle du travail sur ces romans. On va évoquer ensuite effectivement le plan et comment est-ce que vous vous répartissez l'écriture avec Éric. Mais sur cette partie de documentation, c'est une partie que vous aimez, c'est une partie excitante, ce moment où vous disiez ben voilà, on découvre ce qui s'est passé. Vous le dites au début du roman que ce sont des choses qui sont arrivées et que pourtant, la plupart des personnes n'en ont pas connaissance. connaissances, cette partie, c'est vraiment le point de départ essentiel et au-delà de son caractère essentiel pour construire l'intrigue, c'est un moment que vous aimez en tant qu'auteur, ce moment où vous savez que vous allez à la recherche de toute la documentation qui va vous permettre de ensuite vous amuser en écrivant. Je pense que c'est surtout que le rapport entre le lecteur ou la lectrice, le livre et l'auteur a changé. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il y avait un rapport passif, c'est-à-dire qu'on écrivait, donnait le livre, le lecteur ou la lectrice s'immergeait ou pas à l'intérieur du livre, mais c'est un petit peu comme la télévision ou le cinéma, on subissait en fait l'imaginaire du lecteur, de l'auteur. Aujourd'hui, le lecteur est participatif, c'est là où tout a changé et on se doit, que ce soit lui ou moi, d'être excessivement précis parce que quand vous décrivez aujourd'hui un personnage ou un paysage ou un lieu, que ce soit en 1944 comme moi ou contemporain comme lui, dans la minute, n'importe quel lecteur et je vous assure qu'ils sont majoritaires à le faire, va sur Google Maps vérifier si ça correspond bien, si vous dites, c'était le cas dans ce texte, Hitler était un végétarien pur et dur, interdisait qu'on fume à 3 km de chez lui, Himmler faisait un jardin vegan, les gens se précipitent bien évidemment pour vérifier. Et donc moi, j'aime beaucoup ce côté participatif parce que je sais qu'il va y avoir deux niveaux, il va y avoir le niveau de la lecture et puis il va y avoir le niveau de la lecture intérieure, c'est-à-dire ce qui va se passer dans l'esprit du lecteur parce qu'il va interagir avec ça. Donc ça veut dire qu'il faut un travail de recherche essentiel mais vous l'avez très bien dit, ce travail de recherche ne fonctionne vraiment que quand vous avez le déclic. et la série de ce Tristan Marcas qui essaye de sauver sa peau entre la fin de la guerre d'Espagne et la fin de la seconde guerre mondiale donc entre 39 et 45 le déclic est venu à Moscou. France 5 nous avait passé commande d'un documentaire qui doit être sur Youtube encore sur toutes les archives volées par les nazis donc pendant la seconde guerre mondiale récupérées par les russes et analysées par les russes à Moscou le centre des archives réservées de l'armée rouge c'est 75 millions de documents sachant qu'un document ça peut être une page comme un bouquin de 300 pages et on a eu l'autorisation de filmer à l'intérieur. Bon je vous passe le détail parce que filmer en Russie poutinienne c'est quelque chose de particulier voilà il faut prendre certaines choses en considération avant mais à l'intérieur il y avait des archives qui avaient été pris justement dans les obédiences maçonniques françaises et qu'on a fait ouvrir parce qu'il en restait une quinzaine sur des kilomètres et à l'intérieur on s'est aperçu de tout l'intérêt des nazis pour l'ésotérisme j'en avais un petit peu entendu parler il y a quelques années mais je ne savais pas que c'était à ce point là je ne savais pas qu'Himler avait créé une université qui s'appelait l'Annenerbe dans lequel 200 à 300 universitaires jeunes et brillants avaient cherché à prouver les théories raciales du Reich jusqu'à aller au Tibet pour voir si l'origine de la race aryenne était là et c'est là où on rejoint fondamentalement la question du mal pourquoi ? parce qu'on est allé chercher dans les journaux européens et allemands les photos de cette expédition au Tibet des nazis et on y voit des jeunes hommes très blonds dans des uniformes blonds parce que là-bas il fait un peu chaud en train de discuter avec des tibétains hilaires et puis il y a deux photos qui sont symptomatiques on voit un des officiers qui fera une très belle carrière universitaire comme historien après-guerre d'ailleurs mesurer le crâne d'un tibétain et on lit le texte dessous et on dit voilà si vous voulez chercher la race aryenne et bien il faut distinguer les vrais défauts le seul moyen c'est de mesurer la capacité crânienne un arien et bien évidemment vous l'imagine une capacité crânienne supérieure à tous les autres bon vous dites ils sont démons sauf que en 42 quand les allemands envahissent le Caucase il y a des tribus israélites elles sont juives ou pas personne ne le sait parce que le judaïsme qui pratique est un peu bizarroïde ben qu'est-ce qu'on fait on va chercher les gens de l'expédition Tibet ils arrivent ils mesurent et selon la mesure c'était la vie ou le camp et voilà comment si vous préférez à travers quelque chose qui au démarrage peut paraître presque folklorique on arrive à la question du mal et à partir du moment on a fait cet lien en disant finalement une des racines du mal dans le nazisme ça a été cette vision folle de l'ésotérisme et bien on tenait pratiquement toute la série des livres le temps passe très vite j'aimerais qu'on aborde quand même très rapidement la façon dont vous travaillez à l'écriture puisque on le disait il y a un gros travail de documentation de recherche ensuite il y a la construction d'un plan très précis de cette horlogerie fine et ensuite vous écrivez il y a deux lignes ce que je vous entendais raconter pour des précédents livres mais j'imagine que c'est la même chose pour celui-ci vous allez nous le dire vous vous répartissez donc ces histoires et ensuite vous intervertissez et donc quand vous prenez la suite vous réécrivez tout ce que votre co-auteur a déjà écrit est-ce que vous pouvez nous raconter et surtout comment est-ce qu'avec le temps vous avez affiné finalement cette mécanique alors dans un premier temps il faut avoir l'idée donc on arrive on se réunit à la campagne généralement on loue quelque chose ou on va chez moi et chacun avec son lot d'idées alors on les met sur la table c'est oui non il faut que les deux soient d'accord quand on est d'accord sur une idée on commence à faire un plan extrêmement détaillé alors pour vous confier vraiment les secrets de la boîte la boîte à musique quand c'est chez moi dans la grande salle je mets un fil à linge et chaque chapitre et bien je le suspends avec une une pince à linge parce que je sais qu'il va bouger et quand je faisais ça sur du papier je suis obligé chaque fois de refaire trois ou quatre fois et j'ai piqué le coup de la pince à linge chez un écrivain allemand je trouvais ça génial et maintenant donc on a une pince à linge on a deux ordinateurs en continu avec bleu pour les scènes qui ne sont pas des scènes d'action rouge pour les scènes d'action et on regarde si on a quelque chose qui est rythmé si vous avez trois scènes bleues c'est pas bon donc il faut faire attention à ça et ensuite on a une répartition sur le second ordinateur des personnages si un personnage que vous ne voyez plus pendant quatre fois c'est que votre plan n'est pas bon donc en fait c'est très curieux parce que c'est archaïque avec la pince à linge ça fait rigoler tout le monde et c'est très précis avec les fichiers Excel une fois qu'on a fait les plans chacun prend sa ligne narrative Eric en général prend le contemporain et moi l'historique et on écrit et au bout de cinq, six chapitres je prends son texte et il prend le mien et là il y a un problème c'est à dire comme il y a deux lignes narratives il ne faut absolument pas qu'on se distingue l'un de l'autre parce que sinon le lecteur risque de s'y perdre donc il faut re-écrire c'est pour ça que quand on a des lecteurs qui nous disent c'est super votre boulot vous écrivez que la moitié du bouquin mais oui mon grand mais j'écris aussi la moitié de l'autre je suis obligé et on a quelque chose qui est un fil et le petit dernier secret qui est drôle c'est qu'il faut qu'on soit sûr dans notre coup et ça c'est difficile alors on prend un membre de notre famille et on vient avec le texte de l'autre on le pose sur la table et généralement c'est toujours du même topo mais enfin je sais bien que c'est toi et là on sait que le bouquin est terminé ça marche Nico sur la mécanique d'écriture on parlait du plan vous travaillez aussi sur un chapitrage précis le thriller encore plus qu'un autre style d'écriture il faut que ce soit extrêmement rythmé il faut que le lecteur ne puisse pas le lâcher pour que le lecteur ne puisse pas le lâcher il faut que l'auteur ne puisse pas le lâcher non plus je vous entendais dire que c'était important de s'astreindre à une écriture quotidienne parce que justement il fallait conserver cette tension là et que si on s'arrêtait quelques jours la tension n'était plus la même qu'il fallait vraiment tenir sur ce rythme là et peut-être parce que je vais poser deux questions en une parce que je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps vous travaillez énormément aussi sur le rythme le rythme des phrases le rythme de la structure c'est quelque chose d'important pour vous justement qu'il y ait cette rythmique en tout cas c'est une chose à laquelle vous êtes particulièrement attentif dans l'écriture en fait je dirais que c'est presque une obligation pour moi parce qu'en fait on est quand même on écrit selon d'où on vient moi je vais pas raconter toute l'histoire depuis le début mais on va dire que moi je viens plus de l'image et de l'audiovisuel de la bande dessinée de médias qui ne sont pas la littérature donc ça veut dire qu'en fait j'ai structuré depuis toujours ma manière de raconter mes histoires en fonction de ce rythme là donc il y a beaucoup de choses qui sont chez moi naturelles par exemple fameux truc pour boucler avec ce que je disais avec Franck Thillier quand j'écris un chapitre en un ou deux jours j'écrivais un chapitre par jour avant maintenant j'écris un chapitre tous les deux jours c'est pas pour ça que les deux romans sont deux fois plus longs ça change rien mais en tout cas c'est dans ma mécanique propre mais quand je regarde les statistiques du nombre de caractères c'est exactement le même nombre de caractères à chaque chapitre donc en fait ça m'a prouvé et c'est le même nombre de chapitres dans le roman sans que je l'ai inscrit dans le marbre c'est à dire que chaque fois je me dis celui là je vais avoir 70 chapitres il va être plus long mais en fait je coupe des trucs qui ne servent à rien et j'arrive à 64 chapitres comme tous mes romans avec quasiment la même longueur tout ça pour dire que le rythme c'est une musique il y a une musicalité dans l'écriture qu'on peut intégrer dans son process pour la reproduire mais qu'on peut aussi moi j'essaye de faire ça parce que je viens du scénario qui était très contraint par exemple le système dont tu parles existe en scénario et je connais quelqu'un de très proche de moi qui l'utilise mais avec des post-it donc il va écrire tous les chapitres et puis après qui va faire ça etc moi par exemple dans le roman je ne fais pas ça parce que justement j'essaie de réinventer un truc dans lequel je fais un chapitrage mais après j'essaie de l'oublier pour me surprendre moi-même dans mon chapitrage et donc il y a beaucoup d'instinct et de musicalité donc en fait c'est très important pour moi mais en même temps il y a un truc de liberté à retrouver pour que ça ne soit pas trop systématique non plus c'est ce que j'allais dire c'est comment est-ce que dans quelque chose de très précis puisqu'il faut que ça fonctionne il faut que la mécanique fonctionne que l'intrigue fonctionne comment est-ce qu'on conserve une liberté dans l'écriture qui permet de s'amuser en le faisant parce que tout simplement chaque fois vous laissez une erreur et vous n'en rendez pas compte et c'est au fur et à mesure de la relecture des textes que tout à coup vous vous dites ben mince j'ai raté quelque chose et là vous avez le jaillissement d'une nouvelle idée et c'est ce que mon co-auteur quand on nous interroge à deux dit toujours très bien c'est-à-dire que plus vous structurez la mécanique plus c'est comme un barrage et donc vous compressez et vous avez la chance que jaillisse une source que vous n'attendiez pas je vois qu'il nous reste quelques minutes à peine est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont des questions pour Nico ou pour Jacques ? la première est toujours la plus dure on va passer directement à la deuxième qui pose la deuxième ou la troisième allez oui je rappelle à tous ceux qui ont donné un chèque pour poser des questions que le chèque va être en bois si vous ne posez pas de questions pas de questions peut-être juste un dernier mot Nico vous disiez je viens de l'audiovisuel et vous parliez de cette rythmique je vous entendais dire que quand vous écriviez il y avait toujours une image avant l'écriture et que toutes les scènes finalement quand vous écriviez vous retranscriviez quelque part à l'écrit des images que vous avez en tête c'est à dire que moi je pratique beaucoup l'immersion l'écriture en immersion donc par exemple j'ai une bande de son de sound design qui est en fonction de mes scènes ça va de marécage par temps de pluie à marécage en été à la nuit et j'ai ça sur tout y compris l'urbain etc donc je mets une bande sonore qui me met dans la scène du fait d'être dans la scène et de savoir ce qui s'y joue ça commence à apparaître dans ma tête et après effectivement il y a un côté je décris en temps réel ce qui se déroule dans ma tête mais ça je pense que tous les écrivains le font d'une certaine manière c'est à dire que la magie de l'écriture c'est que tu commences par poser des mots que ces mots en fait prennent vie dans ta tête quand tu écris et qu'en fait ces mots finalement tu ne fais que suivre le flux d'une pensée dont tu as du retard enfin les mots ont du retard sur l'image qui est dans ta tête donc toi tu c'est là où ça coule on dit que ça coule en écriture quand justement ce flux est en continu et tu peux pondre un chapitre très rapidement quand ce flux est interrompu et que tu arrêtes ta pensée tu t'arrêtes d'écrire et t'es obligé de relire pour te remettre dedans voilà d'où aussi ce que je disais sur le fait c'était un marathon que moi en fait pour garder le rythme de l'écriture j'ai besoin d'être très proche en fait de mon immersion si jamais je vais faire un voyage à l'étranger qui me lave la tête j'aurai beaucoup de mal à réécrire mon roman derrière beaucoup beaucoup de mal et ces scènes elles prennent ensuite vie dans l'esprit des lectrices et des lecteurs merci infiniment à tous les deux merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous vous pouvez poursuivre les échanges de manière informelle en dédicace Jacques on vous retrouve sur le stand de Jean-Claude Lattès c'est L8 merci à vous et Nico en L22 tous les deux en L vous les trouverez merci infiniment merci à vous